bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo mais bon voilà quoi d'ailleurs c'est comme ici je pourrais très bien leur faire le monument à la femme du progrès dès que j'ai les 3000 de science avec les 400 planches parce que les planches j'en ai tellement ici ici c'est là c'est que je pourrais toutes les planches et j'ai toutes ces séries là qui produisent 1 milliard de planches vas-y vas-y tranquille vince et donc voilà bon bah la sécheresse est totalement maîtrisé un tranquille à le niveau d'eau ici commence à sérieusement baisser par contre c'est marrant ça ah ouais le niveau d'eau ici le baisse je vais avoir besoin de faire un barrage ici je pense d'ici la frac continue le barrage ici il me faut ce barrage là pour être sûr que ça ça reste irrigué en fait ah par contre là bas ça va être un petit peu loin des routes je pense qu'il va falloir que je mette une route va falloir que je rase deux arbres pour y mettre une route là j'arrête un moment qui est plein là ici il ya tellement d'oeuvres il ya tellement d'arbres dans cette colonie là que on est tellement large quoi tellement tellement large on commence à avoir également pas mal de blocs de métal produit ici ce qui est plutôt bien du coup je sais pas vraiment conserver blocs de métal mais bon on va certainement s'en servir pour des trucs il me semble que pour ce monument là où est 12 minutes de science ça demande un hommage à ingéniosité 300 métal la décoration j'ai rien débloqué j'avoue que ça va pas trop trop intéressé la décoration mais bon peut-être que je le ferai à l'occasion est galère à planter lui bah alors toto tu bosses ou pas ou quoi ah si tu bosses mais tu bosses doucement quoi c'est pas un bras bain et du coup ici le barrage la voyez on l'a on voit qu'il sert bien là ici là dans cette zone là on voit qu'il est vraiment utile on va faire la route là allez rasez moi ce tarap merci comme ça ils pourront y avoir ils pourront avoir un accès plus facile jusqu'à la fin du barrage alors j'ai pas forcément envie d'aller j'avais pas prévu d'aller coloniser cette terre non plus mais pourquoi pas c'est une possibilité relise et du coup vint si tu le souhaites pendant ce que maçon youtube il va y avoir la rediff de toute la série sur timberborne directement sur ma chaîne youtube actuellement 27 épisodes sont montés donc c'est des épisodes de 20 minutes qui sortent tous les deux jours parce que ça me fait plaisir et puis voilà et du coup là ben je suis en train de record en même temps et à du coup tout ça ça sortira également sur youtube en mode let's play chill les gars c'est vraiment en mode let's play chill à l'épisode certains doivent être ultra longuet parce que j'ai vraiment j'ai vraiment mis tout d'interiété comme si je faisais un vrai let's play quoi la seule différence c'est que je dis pas bonjour à chaque début d'épisode quoi et d'ailleurs on a dépassé les 45 minutes donc c'est à dire que nouvel épisode a commencé bonjour youtube et du coup toutes les 20 minutes vous on peut dire sur le tchat bonjour youtube débarque bonjour youtube du coup ici il faut que j'accepte ce que j'ai pas pensé à ça la résine de pain ah mais ici tout ça je vais l'enlever là je pense que je vais refaire toutes les routes commerciales que j'ai non il n'y a personne qui stream ce jeu à vince mais moi j'aime bien timberland me détend ce jeu c'est un jeu super sympa super chill etc j'aime beaucoup personnellement et puis j'aime voir la map qui va se remplir petit à petit parce que là pour l'instant à fait c'est que c'est passé de la lab et encore tout ça à faire et encore tout ça à faire mais franchement moi je trouve ça super chill ah non il n'y a pas de mode utile en pas du tout par contre un truc j'ai pas pensé les gens voyez si c'est les ruches j'ai totalement zappé de mettre des ruches ici est-ce qu'il y en a vraiment besoin je pense pas franchement on va s'en passer ici ah oui clairement clairement black and white mais à black and white 2 j'ai encore le cd quelque part qui peut traîner je crois qu'il est chez ma mère vous voyez ici là donc l'eau c'est à est parti du coup là on a toutes ces zones qui n'est plus irrigué bon c'est pas grave ça va revenir mais à et du coup on perd vraiment un niveau d'eau dans la sécheresse on perd quand même un niveau de flotte c'était énorme et c'est pas grand chose en même temps donc là ici c'est vraiment l'irrigation naturelle qui fait que ça descend mais il me reste de l'eau du coup ici aussi me restera de l'eau je pense une fois que tout le tout le barrage aurait été construit et à et j'ai vraiment plus aucun problème de faute et ici reste de l'eau une fois que la sécheresse est terminée reste encore de l'eau ici il ne reste pas énorme mais il en reste il en reste suffisamment pour irriguer les terres ce barrage là ne sert plus à rien on va le laisser quand même ça m'amuse et du coup la sécheresse est terminée on va voir combien de temps ça met à se remplir entre guillemets cet immense lac artificiel à l'arrivée d'eau allait assez rapide je perds vraiment que un niveau d'eau et encore elle est pas si rapide que ça a l'air de rien ça met du temps à remonter un c'est ouf c'est ouf après ici ce qui est marrant c'est qu'un petit coup d'eau à droite à gauche qui fait qu'ici ça reste irrigué c'est trop marrant ça ici c'est vraiment c'était vraiment une c'est vraiment une zone pour la culture ici là où du coup je me demande combien de temps ça va mettre ça y est c'est en train de se remplir là on voit que c'est en train de se remplir mais je pense qu'il va arriver un moment c'est que je vais pomper tellement d'eau que ça ne se remplira plus parce que du coup c'est une fois que tout est rempli que cette zone là est rempli que ici ça va ça va ré irriguer cette zone et à ré irriguer cette zone là mais du coup vraiment pour la science j'avais envie de savoir donc on est à un jour étant donné que j'ai pompe de l'eau à mort là dedans ça va ça prend son temps quoi il n'y a pas pour l'inclimation commande vince je sais plus comment je n'oublie un truc qui les listes mais je sais plus comment j'ai nommé du coup on est au deuxième jour et c'est pas encore en train de remplir je verrai de façon avec le bois quand ça sera rempli ici ça permettra de garder l'érégation ici un peu plus longtemps on n'est pas encore au niveau du barrage ça va se remplir au jour 3 est ce qu'au jour 2 on a encore de l'eau ici oui là bas oui forcément la nuit ça monte plus rapidement parce que les pompes ne sont pas actives mais je trouve ça tellement sympa ouais c'est vraiment jour 3 quoi la rivière là qui arrive elle met trois jours à remplir à remplir ce niveau d'eau de l'ac quoi c'est un truc de malade c'est vraiment un truc de malade pour l'instant ici il n'y a pas encore d'eau on a encore de l'eau là bas on a encore de l'eau ici donc tout va bien au niveau de l'agriculture mais je pensais quand même pas que ça met autant de temps on passe jour 3 c'est toujours pas en train de se remplir quoi trois jours de la rivière est cool là et en trois jours elle n'a pas réussi à remplir tout ce qu'on a consommé en eau incroyable incroyable ça y est jour 3 donc c'est jour 3 que ces barrages là se mettent à se remplir et ici à couler c'est assez incroyable du coup ici ça coule donc ça va d'abord remplir cette zone et ici ça va attendre jour 4 je pense le bâtiment manque d'eau tu m'étonnes donc puis ça y est il manque d'eau a besoin d'eau profonde pour fonctionner marrant c'est vraiment marrant ça et du coup ça y est là hop là ici ça remplit donc ouais fin de jour 3 ça commence à recommencer à irriguer la zone ici quoi et à remplir cet endroit là c'est fou quand on y pense oula on a même des a ont débordé un petit peu ici les gars là qu'on déborde ici ça devrait pas déborder ici ça ne devrait absolument pas voilà ça ne doit pas déborder ici un puisque j'ai remis exactement un même nombre de blocs qui permettent entre guillemets la rivière de s'écouler donc ouais ça va c'est la classe il n'y a pas à dire c'est la classe donc ici la plantation de pain continue pour du coup pour l'instant il branle rien mais c'est pas grave il nous reste 900 emplois et c'est plutôt pas mal on va je pense en servir ici dans la science ça je vais le débloquer avant des coups de débloquer la truc et c'est ici on va vraiment faire de la science à balle je pense ici clairement je pourrais mieux augmenter le nom de habitants compte tenu de la production de nourriture immense que j'ai mais j'ai pas forcément envie de faire ça non plus on voit d'ailleurs que là le blé est largement un positif par rapport à la farine qui est utilisé immédiatement dans la boulangerie non je pense qu'il faudrait même nuit je crois que c'est lui le moulin à blé ici c'est lui 3 pour 1 limite avec la classe tout ce que j'ai planté et lui qui est tout seul continue à planter son pain on va très très bien j'aurais peut-être pu d'ailleurs les mettre un peu plus haut tout ça ça aurait été plus classe mais j'aime bien ici là directement tu passes à voir la ville tu passes par une petite forêt de pain j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup personnellement et tout ça tous les sept jours ça va produire de la résine de pain il va donc être capté par cette cabane des seigneurs qui pour l'instant eux sont au chômage technique clairement mais du coup c'est marrant qu'on ait des problèmes d'eau ici là plein d'un découlement d'eau à toutes les ressources sont pleines toutes les réserves sont pleines c'est beau et voyez ici là quand ça s'écoule en fait l'eau et reste très très bas vu que c'est ici que ça s'en va et le la bêtise à faire serait de faire un barrage ici en fait ce qui vous permettrait d'avoir de stocker plus d'eau ici ce serait pas forcément une bêtise de faire un simple barrage qui permet de de s'écouler une fois que c'est plein mais ouais mais du coup ça va ce concept là c'est vraiment un concept je pense que je dois noter pour mes prochaines parties clairement là c'est la première partie qu'on fait donc voilà il va y avoir d'autres on va on va explorer d'autres cartes un clairement on va se dévoiler on va se changer sur d'autres cartes et cetera mais un mais vraiment ça me plaît énormément ferme qui sont récoltés tout ça tout ça c'est vraiment la classe je trouve qui sont récoltés tout ça Sous-titrage ST' 501 On va les exploiter un petit peu ici parce qu'au moins qu'ils ne fassent pas rien, qu'ils nous nettoyent ce terrain là. Parce que ce terrain là, on va s'en servir je pense un peu plus tard. Et vu que la présence de tronc est gênante, au moins avec ça ils pourront tout nettoyer. Donc information utile également, on peut construire dans l'eau, on peut aller rater des choses dans l'eau. Si je leur fais une route ici mettons, je peux construire une route directement dans l'eau. Et les castors ils iront tout seuls faire le nécessaire. En passant sous l'eau, ce sont des castors. Et ils ne se noient pas. Ils ne se noient absolument pas. C'est une information utile. Et du coup vu que j'avais laissé des trucs dans l'eau etc. Et bien on peut aller les enlever entre guillemets quoi. On peut clairement aller les enlever. Ça c'est drôlement bien je trouve. Le toile d'ici va aller assez vite. Quand on a tous les constructeurs que j'ai ici, ça va aller assez vite. Lui une fois qu'il a fini, je pourrais le raser et foutre une troisième à la cabane des seigneurs. Mais je ne vais pas le faire, ça m'amuse de le laisser là. Il aura juste jamais rien à faire quoi. Il n'aura vraiment jamais rien à faire. Le stock de bois est plein, ce qui est plutôt pas mal. On va enlever quelques routes. On va garder uniquement le fait de nous amener du pain. Et encore que le pain c'est même plus nécessaire. Uniquement les planches, les engrenages et le papier. Qu'on ne produira jamais ici. Et on est vraiment plein donc on n'a plus besoin d'autre chose ou quoi ici. Ça va me libérer des routes commerciales comme ça. Du coup ici... On a ça pour faire des routes. On n'envoie vraiment que du bois au district 1. Pour le moment. On a 5 sur 10 itinéraires. Et ici en fait on en voit absolument partout. On envoie... Du pain au district 2. Du bois. DB. On s'en fout. On va arrêter d'envoyer DB. Du pain, du bois, du papier. Au district 2. Et au district 3 on envoie du coup... Alors on envoie pain, bois, papier et engrenage. Et au district 3 on fait pareil je pense. Papier, engrenage et planche. Voilà. Je pense qu'il va en falloir un autre ici. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment pas compris par contre. Ça c'est vraiment un truc que j'ai pas compris. Je comprends pas comment... Bon, bas est élevé. Mettons si j'ai envie qu'il y ait que 50 de stock. Maximum de tout. Chez les autres. J'ai beau cliquer sur le point d'interrogation, il y a rien qui m'affiche. J'ai aucune aide. Donc si jamais un de vous a la réponse. Mettons si j'ai envie de faire en sorte que le maximum ce soit 50. Et non pas 100 comme ça à l'heure actuelle. J'aimerais bien savoir comment faire. Je pense que c'est la base qui est comptée.